Voilà, sans plus attendre, je vais donner la parole à Dominique Valk, qui va venir me rejoindre et qui va donc ouvrir cette journée co-président de la coordination nationale des conseils de développement. Merci de l'accueillir. Merci. Alors permettez-moi cette ouverture peu protocolaire. Chers amis, s'accorder pour composer ensemble une partition démocratique à toutes les échelles des territoires, voilà l'objet de notre journée. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui dans cet hémicycle magnifique. Nous avons pris l'initiative de réunir pour la première fois les conseillers du CESE, les présidents et conseillers des CESER, présidents et membres des conseils de développement, mais aussi les élus intercommunaux et des représentants associatifs. Cette journée particulière, puisque nous célébrons cette année les dix ans de notre association, la coordination nationale des conseils de développement, et je souhaite saluer particulièrement les premiers présidents, je ne sais pas où ils sont, Carine Houdot et William Jacquillard qui sont présents aujourd'hui, je les en remercie, ainsi que deux membres fondateurs éminents, Marie-Christine Simian et voilà, Marie-Christine et Gérard Flamand, qui n'est peut-être pas là. Je peux dire que son surnom c'était Stronf-Grognon, c'était notre trésorier. Cette année, plusieurs conseils de développement fêtent et célèbrent aussi leurs vingt ans et les CESER fêtent leurs cinquante ans. Pour mémoire, s'agissant du CESE, je crois que c'est depuis 64 ans qu'ils sont inscrits dans la Constitution et CESE depuis 2008, donc on a tous un anniversaire, soyons-en fiers. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre inédite qui nous permettra, nous l'espérons, de mieux nous connaître, de mettre en lumière nos capacités à construire ensemble à partir de nos singularités, de faire écosystème où chaque élément interagit au bénéfice d'une robustesse commune. Les enjeux sont colossaux dans le contexte que nous connaissons tous. Montée de la défiance, crise de confiance, baisse continue du taux de participation aux élections qui montrent, et là c'est très inquiétant, une défiance vis-à-vis des institutions, une perte de repères et de sens dans un monde en constant mouvement, avec une montée des incertitudes et donc des craintes liées aux crises successives, exacerbations des colères attisées à souhait par quelques officines. Nous partageons toutes et tous ce constat. Mais comment y répondre ? Quels sont les chemins à emprunter pour éenchanter la démocratie ? Comment privilégier l'idée créatrice de métamorphose à celle immobile de sortie de crise où tout redeviendrait comme avant ? Ces questionnements sont au cœur des réflexions de nombreuses associations collectives, mais aussi de celles des chercheurs, des acteurs de la société civile et de la démocratie locale. Cette journée doit donc être l'occasion d'ouvrir quelques pistes de réflexion pour construire une nouvelle alliance entre représentation et participation. Il n'y aura pas de transition écologique et sociale réussie sans une transition démocratique pour construire l'adhésion aux ruptures nécessaires. A notre sens, la démocratie participative ou contributive est l'un des piliers d'une démocratie plus vivante. Elle peut aussi améliorer l'exercice de la démocratie représentative sans se substituer à elle. Un changement de méthode est nécessaire pour répondre à cette demande d'être plus largement associée non seulement à la fabrique, mais aussi à l'évaluation des politiques publiques à toutes les échelles territoriales. Ça tombe bien, le ministre l'a évoqué, nous sommes prêts. Il n'y a assurément pas de recettes magiques ni de solutions clés en main, encore moins de plateformes ou d'applications miracles. A l'échelle intercommunale, les conseils de développement expérimentent des méthodes d'animation du débat territorial et inventent de nouvelles formes de coopération. Ces coopérations sont mises en place entre conseils de développement, notamment lorsque le périmètre du sujet abordé dépasse l'échelle d'une seule intercommunalité. C'est ce que nous appelons la démocratie du quotidien. Des dynamiques se créent aussi entre instances, conseils de développement et Césaire, avec l'intention d'entretenir le dialogue pour identifier des complémentarités, de se nourrir des travaux des uns et des autres, et d'affirmer une volonté conjointe de renforcer la démocratie contributive à l'échelle régionale. Ces dynamiques méritent d'être renforcées et prolongées, du local au national, avec le CESE. Cette journée est l'occasion d'identifier les points de complémentarité, mais aussi les différences entre les instances situées à trois échelles territoriales, conseils de développement, Césaire et CESE. Des différences qui peuvent et doivent devenir des points d'appui, car nous partageons une même volonté de nourrir les débats et d'approfondir les problématiques au cœur de l'action publique en privilégiant le temps long et non la réaction. Mettons à profit cette journée pour mieux nous connaître et faire davantage reconnaître nos instances au service des citoyens tout d'abord et ensuite des politiques publiques et des élus. En voyant ce signal, nous ne sommes pas la cerise sur le gâteau pour décorer une participation pilotée et sous contrôle, mais la cerise dans le gâteau pour apporter en profondeur et avec bienveillance de nouvelles saveurs à la démocratie. Les conseils de développement, les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et le conseil économique, social et environnemental sont bien appelés à s'accorder pour composer ensemble une partition sur la démocratie participative et contributive à toutes les échelles territoriales. C'est l'ambition de cette journée, explorer, mettre en lumière notre capacité à construire ensemble à partir de nos singularités, de nos différences et de nos complémentarités. Mettons-nous-y dès à présent. Excellente journée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Dominique Valk. Et pour prendre la parole juste après vous, je vais appeler Patrice Carré qui intervient au nom des Césaires de France. Merci de l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Merci M. le Président de vos propos et merci à vous tous d'avoir organisé cette journée qui sera riche d'échanges, j'en suis persuadé. Merci Mme la Vice-présidente de nous accueillir dans ce lieu vraiment symbolique et qui est vraiment toujours plaisir à venir ici. Voilà. Alors vous l'avez dit M. le Président qu'à l'instar de la coordination nationale des conseils de développement, il y a une association des Césaires de France qui rassemble les présidents et présidentes des 23 Césaires ou équivalents donc de métropoles et d'outre-mer. Donc je suis ici pour les représenter et puis excusez le Président Chevet qui n'a pas pu se libérer pour cette journée. Mais il y a ici de nombreux présidents de Césaires, je ne vais pas les citer, et surtout même de Césaires qui viennent de loin, certaines même de la Réunion. Voilà. Donc merci à vous d'être présents aujourd'hui. Alors comme vous l'avez dit, comme la coordination nationale fête ses 10 ans, nous aussi nous avons un anniversaire à fêter et qui sont les 50 ans des Césaires qui ont été créés par la loi du 5 juillet 1972. Alors juste pour vous rappeler l'émission du Césaire, très rapidement, on a 4 missions dont une assez récente. La première, c'est nous donnant des avis sur les politiques régionales. Donc là, il y a une partie, j'allais dire, légale. C'est assez diversifié en fonction des Césaires. Certaines régions demandent beaucoup au Césaire et demandent l'avis du Césaire sur tout. Et puis d'autres sur juste qui relèvent de la loi, c'est-à-dire les contractualisations, le budget, etc. Donc là, c'est assez divers. Ensuite, la deuxième mission, c'est d'avoir des réflexions de fond sur le développement des territoires, ce qu'on appelle des saisies, sur des sujets importants qui entraînent un gros travail et qui nous permet de faire à la fois de produire des avis qui, en général, sont des avis très appréciés. Et puis l'émission d'évaluation des politiques publiques qui est importante chez nous. Et puis dernièrement, ça date de février 2022 avec l'émission de prospective territoriale, même si, bien sûr, certains Césaires avaient déjà initié depuis très longtemps cette dynamique de prospective. Alors, tout cela pour vous donner un peu l'émission, mais ce qu'on peut dire, et vous l'avez dit, ils ont été parfois critiqués, voire menacés, comme l'a pu l'être par moments le CESE et les conseils de développement. Alors nous sommes convaincus, nous, les Césaires, de la complémentarité, des différentes échelles de représentation de la société civile organisée, dans ce que nous appelons aujourd'hui, d'un commun accord, ce continuum démocratique. Alors, Conseil de développement, Césaire, CESE, je crois que nous avons chacun nos domaines de compétences, nous avons nos missions, nous avons des relations privilégiées avec nos exécutifs locaux, régionaux et nationaux, mais nous portons tous la voie de la société civile pour contribuer à l'élaboration des politiques publiques. Et en cela, nous sommes plus forts si nous nous connaissons mieux et si nous savons utiliser et valoriser cette complémentarité. Et juste là, une petite parenthèse par rapport à ce que dit, j'ai bien noté ce qu'a dit M. le ministre Véran tout à l'heure, que nous sommes des instances solides de démocratie locale. Je pense que c'était important, on s'en souviendra, je pense, dans les différents rencontres que nous pourrons avoir. Alors, nous sommes plus forts également si nous savons avancer et nous adapter aux évolutions de la société. Une société, aujourd'hui, en demande de participation, mais défiante à l'égard du système représentatif. Alors, cela va être évoqué pour la Bretagne et la région que je représente aussi tout à l'heure dans la table ronde. Une autre table ronde ou une autre présidente de l'Est viendra aussi pouvoir apporter les compétences du Césaire et les relations qu'elle tisse au niveau de sa région. Mais les Césaires se saisissent de plus en plus des enjeux de la participation citoyenne et de la coopération entre les instances consultatives pour mieux articuler démocratie participative, démocratie contributive et démocratie représentative. Plusieurs Césaires ont déjà participé ou sont associés aujourd'hui aux travaux du CESE. Et plusieurs Césaires développent leurs relations avec les conseils de développement. Plusieurs Césaires réfléchissent également à leur plus grande ouverture vers les citoyens. Donc ces sujets nous animent tous. Et je crois que nous avons tout intérêt à échanger régulièrement pour mieux nous connaître et voir si, par moment et sur certains sujets, nous pouvons travailler ensemble. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée de travail. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada